Le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Lui qui est l'Éternel, Dieu tout-puissant. Lui qui est l'Éternel, Dieu vivant. Lui qui est l'Éternel, Dieu créateur. Lui qui est l'Éternel, Dieu désarmé. Le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, est éternel. Je lis dans les livres de Matthieu, chapitre 15. Nous commençons dans le verset 21 jusqu'au verset 28. Nous lisons. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme canadienne qui venait de ses contrées. Lui cria, aille pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est créolement tourmentée par les démons. Verset 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit, « Dire avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière lui. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au Brébi, perdu de la maison d'Israël. » Et elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter au chien. » Aux petits chiens, voilà. « Oui, Seigneur, dit-elle. » Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit feu comme tu veux et à l'air même sa fille fut guérie. » Que les riches bénédictions de l'Éternel, notre Dieu, ne soient qu'en bleu à la lecture de sa sainte parole. Nous sommes dans la joie toujours, nous le disons, de nous retrouver dans la maison de l'Éternel. Car la maison de Dieu, c'est de nous réunir tout autour de sa sainte parole divine. Car c'est de cette parole que nous recevons la foi. C'est pourquoi nous sommes venus ici parler de la persévérance. C'est un grand enseignement dont nous avons commencé aujourd'hui. Nous allons parler de ces trois grands sujets, la persévérance, la perception et la perfection. Pourquoi nous avons pris tous ces trois sujets en parlant de cela d'un seul enseignement ? Nous avons bouclé ça dans un enseignement, mais nous avons séparé ça comme trois sujets. Aujourd'hui, nous allons débiter par la persévérance, et après, la perception et troisièmement, la perfection. Tout cela, le Seigneur nous en a enseigné. Et le Saint-Prophet nous a révélé beaucoup de choses sur ces trois points. Nous sommes en train de parler ici. Lui qui était d'identification du Saint-Esprit par lui, au moyen de la loi, de la représentation, nous puissions devenir aussi comme lui, qui était devenu Christ. Il a révéti l'image du Christ. C'est pourquoi l'autre fois nous avons parlé du Christ personifié. Vous comprenez, quand nous avons tout à l'heure parlé de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, en prenant l'écriture sur l'Apocalypse, chapitre 10. Nous venons de lire la matière ici. Vous vous souvenez de ce qui se passe souvent. Quand quelqu'un, il veut se positionner, des fois, il y a beaucoup d'obstacles qui peuvent lui arriver, parce que le diable observe la vie de tout un chacun de nous. Souvenez-vous, dans l'Apocalypse, chapitre 12, nous avons lit ensemble avec vous, quand nous sommes en train de parler ici, de la marque et de la bête, et de la chronologie biblique. Là, nous avons parlé comment est-ce que le diable, quand il a combattu, lui, avec ses anges, avec les défenseurs, les grands combattants, de l'armée de l'Éternel, Michael, avec ses anges, quand ils combatturent, il ne fut plus trouvé fort. Il a pris les trois tiers. Cela veut dire des anges, et il est descendu avec eux ici, sur la tête. Vous comprenez, tous ces anges, ce sont des mauvais esprits, qui sont à son service. C'est ce qui fait en sorte que, à chaque fois que vous vous prenez une position, de vous tenir à la parole, si vous n'êtes pas fort à persévérer sur la décision, ou soit sur cette détermination dont vous avez pris, sur la parole de Dieu, pour que cela puisse vous amener à atteindre un objectif. Quel est le seul objectif ? Cela veut dire de produire la foi en vous. Or, on ne peut jamais avoir la foi sans pour longtemps persister. Parce que la persévérance veut dire persister, c'est tenir jusqu'à obtenir quelque chose. La foi ne vient pas de la manière, comme je peux dire, comme Jésus disait, que nos léros hommes de Dieu ne viennent pas de manière à attirer le regard. Ce qui attire le regard n'a jamais apporté la foi. Vous comprenez ? Parce que quand un pêcheur jette les filets, vous comprenez ? Donc cela veut dire que quand il jette les filets dans la mer, ou soit dans l'océan, dans le fleuve, dans une rivière, les grands filets se répandent comme ça. Vous comprenez ? Sous forme d'une cercle. Et quand ces filets se jettent comme ça, ça peut prendre n'importe quel poisson ou reptile qui se trouve dans l'eau. Toute espèce qui est là-bas, le filet va prendre. Le filet ne va pas faire quoi ? Il va tamiser. Non. Ce n'est pas comme on faisait le travail du diamant là-bas en Angola, quand on était dans le Lunda, à Malange, et ci de suite. Vous pouvez aller prendre quelque chose, vous venez avec les mouchanga, et puis vous allez tamiser. Mais ce n'est pas ça. Vous voyez ? Le filet prend tout. Il y a des reptiles qui seront là-bas. Il y a des serpents, des poissons, et tout mélanger. On amène ça dans la barque, que ce soit dans le bateau de pêche. Mais après, on va commencer à voir. Les poissons qui sont petits, si c'est un bon pêcheur, il ne peut pas amener ça avec lui. Il va le faire retourner dans l'eau. Et il y a des reptiles qui sont là-bas, et tout ça. C'est comme ce qui arrive, ce que l'Éternel donne, ce que le Seigneur Jésus-Christ donne à chacun. Quand le prédicateur, quand il se consacre, quand quelqu'un se consacre pour commencer son ministère, il part là-bas à la montagne, il fait des gènes et des prières, il se consacre, il ressemble aux gens pour commencer le ministère. C'est bien. La première des choses qui arrivent dans un homme, dans le ministère, dans le ministère de cet homme-là, c'est quoi d'abord? Ce sont des signes initiales. Vous comprenez, Joël 2, 28, « Je répandrai les mots d'esprit à toutes les chers. » Vous comprenez? On vient de le dire ça maintenant. Et cela fera en sorte que ça va attirer la foule. Filet, j'ai dit. « Mais, pour avoir des poissons qui ont besoin de la vie, ils ne viennent pas par les filles. » Ces poissons-là viennent au moyen du pêche à la ligne. Comme nous disons à Lingala, cela veut dire, le pêche à la ligne, cela veut dire là où on a mis un petit truc à la maçon. Et c'est ce qui fait que, comme on dit à Lingala, cela veut dire, « Le pêche est intéressé. » E non, il ne vient pas d'?. Mais, vous partenkliche, ça veut dire, le pêche, c'est du poissol, parce que noël, ils ne viennent pas avec la pression. Mais, on a dit, on aime si même, se réveille, il n'y a pas pour faire cela les poissons arc-en-ciel, l'épouse qui a besoin d'écouter la voix de l'épouse. Vous comprenez? Et alors que le Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité, la simplicité de Dieu vient toujours par la pêche à la ligne. Qu'un sel qui se tient là-bas, comme un enchant principal de Dieu, un prophète qui vient avec l'ainsi dit le Seigneur, la parole révélée de votre temps, comme nous avons parlé d'autrefois, reconnaître ton jour et son message. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'obstacles pour que vous puissiez atteindre la voix pourvu partir dans le temps dans lequel vous arrivez. A cause de quoi il y a toujours des obstacles dénominationnels, des credos et des dogmes, comme nous disons à l'Ingala, des bitouloukou, des bongisséli. Vous voyez, toutes ces histoires-là que le diable, c'est pourquoi nous avons pris ce sujet ici, en parlant sur la marque de la bête. Et nous avons dit que le diable a pris possession de toutes les églises. Peut-être que nous étions mal compris par les gens, comme il y a un petit amour, moi, j'ai des amis, donc c'est un président de la jeunesse, des lits des pèses après-tôt, et les petits me disaient, vous allez me parler, m'excuser, me dis qu'un homme vient au terme de l'église, tout ça, au terme de l'église, je me disais, mais comment? Alors que moi-même je suis chrétien, comment est-ce que l'église, c'est pratiquement impossible? Sauf qu'on est là pour rappeler aux enfants de Dieu que la position qu'ils ont encore jusqu'ici, ils sont dans des signes initials, alors que là, Dieu n'est pas. Dans le parvis, Dieu n'est pas là-bas. Vous comprenez? Souvenez-vous, quand on avait lit sur 1 roi, chapitre 21, 22, 23, voire même, quand Elie était pourchassé par Akkad, il allait par-ci, par-là, mais quand il est allé dans la montagne de Dieu, et l'éternel lui a dit de se placer là-bas, qu'est-ce qu'il attendait? Il a vu d'abord le tremblement de terre et il pensait que dans le tremblement de terre, il allait être là. Ce sont des signes initials, de parler en langue et toutes ces choses-là, des guérisons. Un vent qui venait là-bas, l'éternel est dans le vent. Rien. Et troisième chose, il a vu le feu des croisants, des évangélisations, des séminaires et toutes ces choses-là. Vous comprenez? Des réveils qui font en sorte que nous, venez, venez, il y aura ça, vous allez voir ça. Il y aura des grandes choses. Il y a des grandes choses. Il y a des choses qui sont là-bas. Il y a des choses qui sont là-bas. Il y a des choses qui sont là-bas. Vous comprenez ça? Ce sont des signes initials. Des filets, là où il y a toutes sortes d'histoires qui se retrouvent là-bas. Vous comprenez? Quand on tire les filets dans la barque. Oui. Mais Dieu lui a dit, je ne suis ni dans les vents, ni dans les tremblements de terre, au moins dans le feu. Je ne suis pas là-bas. C'est ce qui lui a intrigué. Mais Dieu était où? Dans un murmure doux et léger, dans une petite évoie, la pêche à la ligne. Vous comprenez cela? Ce que la foi peut faire, cela ne peut venir qu'à quelqu'un qui persiste. Comment est-ce que vous allez persister? Prenons l'exemple du président George Washington. Le président George Washington, l'Amérique dont vous connaissez, si l'Amérique combattait avec l'erreur, l'Amérique a combattu avec beaucoup de nations pour devenir ce qu'il est. Des États-Unis d'Amérique, vous voyez. Et le président américain, qu'ils étaient auparavant là-bas, ils étaient tous des chrétiens. Comme d'Abraham Lincoln, George Washington, de Grant, tous ces présidents-là. Ce n'est que l'autre, quand il est venu, celui-là qui s'est marié avec la femme-là, la française, qui a amené la France tout entière aux États-Unis comme à Charles qui s'est marié à Jezabel. Ils ont amené les dolacris. Vous connaissez que la France c'est une nation c'est type au monde entier. Vous comprenez cela? Il y a du luxe. Il y a une vie bonnée par là-bas pour parler de cela. C'est ce qui a amené la chute de l'Amérique jusqu'à aujourd'hui. Quand je parle de la chute, cela veut dire la chute spirituelle. Et le président George Washington, il est allé vers la rivière de Valais de Forges. Il y avait une rivière qui s'est trouvée dans ce Valais de Forges. Il était là-bas pendant la neige et l'hiver et il pliait Dieu. Les neiges lui est arrivées jusqu'au niveau des hanches ici. et il était là avec ses soldats et ses soldats qui n'avaient même pas de chaussures de bout que les soldats portent. C'était une armée pauvre à ce moment-là parce qu'ils ne voulaient pas être toujours sous l'emprise européenne. Vous comprenez? Il fallait qu'ils puissent prendre quand même leur indépendance et ouvrir comme l'Amérique. Pourquoi? Parce que les ternelles avaient des décès pour accomplir conformément la promesse dont le Seigneur avait dit quand les disciples lui posaient la question parlez-nous de l'avenissement du fils de l'homme. Il a dit quand vous voyez le clair sort de l'Orient et se montre vers l'Occident ainsi sera l'avenissement du fils de l'homme dans son jour. Vous comprenez? Le clair sortait de l'Orient vers l'Asie où le Seigneur va se montrer vers l'Occident. Dans l'Occident c'était vers les États-Unis. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que tous ces réveils dont nous avons dans ces mondes ont commencé en Amérique. Vous comprenez? C'est ça. C'est là où il y avait de nouveaux de fusions du Saint-Esprit qui s'étaient manifestés là au jour de la Pentecôte. Vous comprenez? Et vous allez voir que non, Dieu a élevé cette nation à cause de quoi? Parce que ces gens ici ont souffert pour que cette nation puisse devenir ce qu'elle est. Alors, Georges priait alors que pour arriver jusqu'à cette étape-là, c'était question de persister à tout ce qu'on lui présentait afin qu'il puisse rester donc en dépendant, en faisant des choses selon eux. Alors que eux, ils étaient là, ils adoraient déjà de dire conformément à leurs organisations de loges qu'ils ont aujourd'hui qu'ils étaient cachés l'autre fois alors qu'ils existaient déjà. Tout ce loge dont vous connaissez ici qui vient de l'Europe, ça existait déjà. Alors, ils résistaient à un fin de dénir. Alors, ils cherchaient l'indépendance, vous comprenez, le fruit d'or. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils ont litté jusqu'à tel point que le matin, on lui a tiré trois balles. Et ces trois balles lui ont percé son manteau qu'il portait mais cela n'a pas fait en sorte que non, ça puisse lui ôter la vie. Vous comprenez ? Jusqu'à pourquoi ? Parce qu'il a persisté, parce qu'il priait Dieu, il a cru, il a vu ça dans une vision que l'éternel lui a montré qu'il va vaincre cette puissance européenne et il a vaincu. nous avons la preuve de sa victoire, c'est ce qui a fait l'Amérique comme une grande nation, le président George Washington. Prenons d'autres exemples à ce qui concerne la persistance qui amène la persévérance que l'éternel aime pour arriver à obtenir quelque chose de Dieu au moyen de son incidité. Noé, dans son époque, pour prendre cette histoire ancienne de la Bible, Noé, dans son époque, il était un homme qui était un simple homme qui fit un cultivateur. Vous comprenez ? Et il allait dans son champ là-bas, il était de la postérité de Seth, vous connaissez Seth qui était sorti d'Adam quand Caïn avait tué Abel, et la résurrection d'Abel c'était Seth dont l'éternel avait donné à Adam. Et Noé était de la lignée des justes, c'était quelqu'un qui craignait Dieu, qui marchait selon la parole de l'éternel. Ils étaient là à deux, lui Noé et Enoch et Dieu a pris Enoch dans le rapture comme nous disons ça en anglais donc cela veut dire dans l'enlèvement. Il a été pris et Noé était resté et quand Noé était resté il vivait un temps c'était un temps où il y avait une évolution scientifique très élevée dans le temps du prophète de l'éternel. Il y avait une grande évolution de la science à cette époque-là dont vous n'aurez pas l'idée. Il y avait beaucoup de choses que ces gens-là ils ont fait dans cette époque-là dont dans notre époque ici nous sommes incapables et de les faire. Prenons l'exemple comme ils embommaient des cadavres on les appelait des momies ils ont fait ça même en Égypte là-bas c'était ce grand-là qu'ils étaient là-bas ce que vous comprenez et ils pouvaient garder l'aspect naturel de ces cadavres-là pendant plusieurs années. Vous comprenez donc ça ? Ces gens-là ils avaient fait des phénix des sphinx et ils taillaient des pierres sous forme de la pyramide et des grosses pierres sous forme des immeubles des grands immeubles qu'on peut dire des immeubles de 12 13 15 niveaux et ils soulevaient ces énormes pierres avec des puissances atomiques donc ils avaient fait des choses ils allaient déjà ils avaient des astronautes dans cette époque-là c'était des fils des cahiers qu'ils étaient des inventeurs des savants des gens intelligents alors ils ne croyaient pas à Dieu alors que les fils des cèdres ils étaient des cultivatés ils étaient des bergers ceux qui étaient sortis de la lignée d'Ada parce qu'il y a toujours des lignées quand nous avons prêché la sémence du serpent vous vous souvenez nous vous avons parlé de ces choses-là comme l'éternel avait dit que chaque sémence se reproduit selon son espèce et nous avons vu que Noé un jour dans son champ quand il était là l'éternel lui a apparu il a dit que non je vais détruire la terre entière par la pluie et toi prépare-toi mais je veux qu'avant que ce temps-là puisse arriver toi tu puisses aller déjà commencer commencer prêcher aux gens ceux qui doivent aller faire afin que ceux qui peuvent t'écouter qui puissent venir avec toi je vais les sauver ceux qui n'écouteront pas ils seront et tous submerger dans nous et Noé a écouté l'incidule éternel comme nous disons comme je viens de dire récemment ici que dans chaque temps dans chaque âge ne vous trompez pas je sais que dans ce temps dans lequel nous vivons tout le monde est intelligent ils prennent les choses de Dieu à sa manière non Dieu dans chaque temps dans chaque âge il envoie il envoie toujours son incidule conformément à sa propre parole et il interprète sa propre parole par lui-même au travers d'un homme qui est l'agent principal de Dieu comme je viens de parler ici et cet homme là c'est lui là qui vient la pêche à la ligne ce n'est pas le filet vous comprenez quand cet homme là vient il peut commencer avec le signe initial mais vous allez voir que peu après c'est comme Jésus multiplication des pains et des poissons le lendemain les gens se sont multipliés cinq fois plus on va dire dix fois plus que le nombre qu'ils étaient hier il leur a dit si vous ne buvez pas mon sang et vous ne mangez pas mon corps vous n'aurez pas la vie éternelle et beaucoup de gens se sont retirés vous pouvez dire 90% des gens ils n'étaient plus là ils ne les suivaient plus ce n'est que 10% qu'ils étaient restés là-bas mais jusqu'à quand vous allez dorloter les gens dans des églises avec cet évangile de dorloter avec cet évangile qui est accompagné avec des signes initiales c'est impossible de produire la foi parce que la foi ne peut pas venir de quelqu'un qui vient comme ça et on lui a tiré par les regards non ça ce sont des choses qui qui se produisent par des chers des poules qui ne vient que par des parlants des guérisons des miracles et toutes ces choses mais la foi vient de l'incidule éternel du jour au jour que vous écoutez l'évangile qui est aujourd'hui la révélation du Seigneur Jésus Christ dont il a donné à son saint prophète pour nous révéler des choses qui étaient cachées du Genèse à l'Apocalypse Noé était sorti là-bas avec l'incidule éternel disant à ces gens-là la parole de l'éternel ces gens-là ils étaient là-bas ils se sont dit remarquez des gens des savants des gens trop intelligents qui faisaient des inventions donc on n'avait pas l'idée et un vieux barbieux avec ses barbes blanches qui vient là-bas il s'approche il dit que non la pluie va tomber sur la face du sol ils ont amené quelque chose qu'on peut dire soit un manomètre ou un baromètre quelque chose comme ça ils se sont approchés là-bas ils ont dit viens viens prophète viens viens voir regarde ici tu vois ce truc ici peut te montrer ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre dans la mer dans l'océan tu vois quand ça montrait comme ça vous comprenez donc c'est à vous ils avaient donc vous savez ils étaient trop loin dans la science ils lui ont montré il a dit regarde ici est-ce qu'il y a de l'eau dans le ciel il a dit il n'y a pas de l'eau dans le ciel parce qu'il n'y avait pas de l'humidité dans le ciel remarquez depuis Genèse quand Dieu forma cette terre ici après la création dans la formation la Bible dit qu'il y avait une vapeur qui s'est soulevée de la terre pour arroser la terre vous comprenez donc ça veut dire la pluie ne tombait pas sur la face du sol la première fois que la pluie devait tomber c'était ça et les scientifiques de ce temps là ils ont examiné le ciel ils ont vu qu'il n'y a rien là-bas qui peut faire en sorte que la pluie puisse tomber mais Noé a persisté il continuait toujours à prêcher préparez-vous car l'éternel va détruire cette terre préparez-vous car Dieu répandez-vous venez venez et les gens ne l'ont pas écouté il s'est moqué de lui il s'est vieux là il est détruit ce que nous faisons chaque fois ici avec nos expériences scientifiques ça réussit c'est toujours alors lui il vient ici pour nous dire que non la pluie va tomber il est devenu fou quels que soient tous ses obstacles on se moquait de lui tout ce que les gens disaient parce qu'ils étaient prospères ils se sont mariés bâtissés remariés voire même vous comprenez et ils faisaient de grandes choses et cela pouvait faire en sorte qu'avec les yeux humains si on voit ces choses là c'est difficile de croire à un homme si simple et ordinaire comme Noé c'était à l'exemple quand le Seigneur Jésus Christ l'était venu remarquer c'est que les prophètes des Haïdi dans Isaïe 53 il n'avait ni aspect ni quelque chose qui peut attirer le regard donc ni rien de semblable il était un homme simple qui parlait un langage de la rive qui n'était même pas allé à l'école c'est toujours comme ça que Dieu se manifeste c'est pourquoi cette phrase que je dis souvent ici peut-être les gens ne comprennent pas c'est que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité mais l'éternel a bel et bien accompli sa parole à son saint prophète et Noé la bruit quand les gens n'écoutaient pas Dieu dit à Noé l'un de ses quatre matins construit l'arche selon les modèles que Dieu vit depuis le ciel et il a construit l'arche les deux légitimes et le bien vous comprenez passons par Moïse nos héros de la Bible qui ont persisté devant des obstacles Moïse qui était là qui fit un savant un grand chimiste un grand physicien un homme très intelligent un grand généraux de l'armée dont Pharaon tout ce qu'il envoyait Moïse faire il réussissait tout le plan dont Moïse donnait étant un grand scientifique ils avaient des résultats positifs mais un jour comme il était là on lui a parlé que non toi tu es un hébreu alors il regardait les hébreux souffrir il a voulu maintenant faire quelque chose de soi libérer ce peuple à sa manière selon les capacités qu'il obtenait alors que Dieu ne fait pas des choses à la manière des hommes comme Moïse voulait le faire un jour un égyptien voulait tuer un hébreu Moïse s'est apparu là-bas il a tué l'égyptien il a caché son corps sous terre et maintenant le même les hébreux entre eux ils commençaient à se chamailler et l'autre était prêt à tuer l'autre et Moïse est venu pour les séparer et l'un des disait que non l'autre qui était plus fort que celui-là il a dit que non tu fais maintenant mais tu es comme tu es légitime et cela lui a fait peur et cette nouvelle est apparue jusqu'aux oreilles de qui dit Pharaon et c'est ce qui a fait en sorte que non Pharaon quand il a entendu là-bas il était surpris alors de ramasser c'est tout ça ils sont venus ils ont fait des commentaires avec tout ce groupe des gens vous savez quand Dieu vous a choisi pour accomplir un oeuvre quand Dieu a choisi son serviteur un pasteur un évangéliste un prophète un docteur un apôtre les cinq ministères vous allez voir que non cet homme est là tout ce qu'il pouvait faire comme l'histoire des frères Branham les cinq prophètes et de Dieu là où Dieu lui a appris tout ce qu'il voulait faire s'il veut faire de gauche Dieu lui envoie comme ça s'il ne veut pas il tombe malade s'il ne veut pas il voit ça donc vous souvenez de l'histoire de la rivière de Oyo avançons avec ça vous comprenez parce que je peux même donner plusieurs exemples même des gens dont on avait cité l'autre fois d'apôtre Manda d'apôtre Aydinabal vous allez voir que c'était des gens qui n'étaient pas des gens ordinaires comme ça c'était des gens qui travaillaient intelligents mais l'éternel les a fait sortir de ce qu'ils faisaient ils ont abandonné le travail pour aller servir Dieu et pour que cela puisse arriver vous allez rencontrer beaucoup des obstacles peut-être vous allez vous forcer à faire ce que vous êtes en train de faire mais vous allez voir que non les choses ne marchent pas jusqu'à tel point que vous allez vous abandonner à sa volonté parce que vous êtes un lui un appelé peut être là faire des choses à sa manière ne peut pas se tenir aux choses de Dieu il est un appelé vous comprenez parce que il y a un bon ami il y a un bien qui est un ami qui est un ami qui est un ami qui est un ami mais un véritable croyant il doit persister quelles que soient les épreuves c'est ce qui est arrivé et où Moïse a été chassé et quand il a été chassé il s'est retrouvé dans le pays des Mendiants c'est là où il s'est marié avec sa femme M. Phoura vous connaissez l'histoire ils ont eu des enfants un guérchon mais un jour comme il pétrait les bébis il était là vous savez toujours les fils de Dieu dans cette époque ils étaient des bergers des cultivateurs il était là derrière les troupeaux comme un bon berger il regardait là-bas lui étant un grand scientifique il a vu un feu qui est sur une c'est un arbre mais ce feu là qui ne s'éteint pas l'arbre ne se brille pas c'était un grand mystère mais il pouvait être là-bas et tant qu'un grand chimiste un grand physicien un grand scientiste commençait à faire des expériences pour chercher à savoir au fait qu'est-ce qui ne va pas au juste c'est quoi qu'est-ce qui arrive à cet arbre d'où vient ce feu là en s'approchant une voix sortit du feu lui disant oh t'es-tu souillé l'endroit à laquelle qui t'es-tu c'est un endroit sans et la voix lui a donné ainsi dit l'éternel parce que c'était la voix de Dieu alors que Dieu pouvait se montrer quand il était grand généraux tout ce qu'il était il pouvait faire ça de la manière qu'il a commencé à tuer un égyptien non et quand il est retourné il est venu remarquer avec une grande armée égyptienne une grande armée égyptienne pardon une armée qui était une grande armée mondiale de l'époque parce que l'Egypte à ce temps là il était la première puissance la première puissance mondiale mais Moïse retournait un vieil homme là-bas avec du de barbe chauve avec un bâton l'ingène dans le désert un verge de quoi qu'il avait ramassé là-bas dans le désert c'est là qu'il retourna avec ça pour aller combattre le pharaon avec son grand armé et son armé mais il était il était allé quand même parce qu'il avait l'incidie l'éternel il est arrivé là-bas avec son petit bâton il a commencé à faire le premier miracle en jetant le bâton remarqué il y a toujours des obstacles jeanesse et jambres ils sont levés là-bas et ils ont jeté aussi leurs bâton et les serpents ils étaient là-bas mais qu'est-ce qui s'est arrivé ? Moïse a persisté parce qu'à l'intérieur de son intérêt il y avait l'incidie l'éternel son serpent a avalé les serpents des jeunesses et jambres vous comprenez ? et il y avait toujours les obstacles devant Moïse vous savez Moïse a persisté jusqu'à tel point que l'incidie l'éternel j'ai entendu le pleur les jambes les prières les supplications des humbles cris de mon serviteur Israël je me suis souvenu de la promesse que j'avais donnée à Abraham mon serviteur mon ami va je t'envoie alors que l'éternel avait dit à Abraham je viendrai moi-même je le délivrerai quand ta postérité sera souffert dans une contrée étrangère pas là après 400 ans l'éternel est venu il a accompli sa parole pourquoi ? parce que et il priait conformément à l'incidie l'éternel ce n'est pas Nzambé comment tu vas chercher à voir le bonnet de Nzambé dans le vide sans son incidie du temps dans lequel que tu vis l'incidie l'éternel au temps de Noé c'était l'âge le déluge et construit l'âge l'incidie l'éternel au temps de Moïse c'était de faire sortir les enfants qui seraient conformément à la promesse qu'il avait donnée à Abraham Moïse a réci pourquoi il a persisté parce qu'il avait l'incidie il avait la parole qui produit la foi au moyen de la persévérance sans la persévérance vous ne pouvez rien obtenir de Dieu vous pouvez obtenir des beaux Zabie vous pouvez obtenir des belles parcelles construire même un immeuble faire des flats hôtels avoir des voyages à Dubaï voyager partout dans le monde où vous pouvez aller mais ne pensez pas que ça soit des biens matériels dont nous sommes en train de parler ici des tremblements des terres et toutes ces choses comme on voyait d'autres amis ou bien-aimés si nous pouvons dire camarades s'il arrive en Europe mais en Amérique en Australie je ne sais pas il se voit comme il est au ciel il vous parle avec plein d'orgueil donc c'est comme si quelqu'un qui a déjà il a la vie et vous qui êtes resté en Afrique vous n'avez pas la vie et les gens qui sont en Afrique ils ont des complexes d'infériorités aux défenses de leurs amis leurs frères qui sont dans d'autres continents mais c'est juste des conditions sociales et cela vient d'où ce sont ces mêmes gens qui les utilisent remarquez quand Macron on l'a dit l'autre fois avec la peine que non il faut tous ces gens ici qui puissent retourner dans leur pays nous devons la France n'est pas la France des Noirs ainsi de suite maintenant tous ces sales jobs ici qui vont le faire et les Français vont se permettre à faire c'est ça le job souvenez-vous alors que nous avons des pays riches ici bon je ne vous dis pas de vous rentrer c'est juste un exemple pour montrer que non la chose qui montre que la personne a Dieu c'est d'avoir son insidie et de démêler de persister jusqu'à obtenir ce que nous allons prendre comme troisième exemple c'est l'exemple de Jean-Baptiste Jean-Baptiste fit un fils d'un sacrificataire Zacharie dont l'ange était venu voir son père il a donné la promesse sa naissance était une naissance mystérieuse dont son père quand l'ange lui parlait il a voulu demander un signe comme les gens veulent toujours qu'on puisse voir des signes et l'ange Gabriel et signe il restera miwé jusqu'à la naissance de l'ange et les gens vivent les sacrificataires de l'éternel Dieu sortaient du lieu saint il parlait avant d'entrer quand il sortait miwé il ne parlait puis là commençait à faire des choses par-dessus jusqu'au jour où Jean-Baptiste était né quand quelqu'un doute de l'insidie l'éternel de l'âge parce que l'insidie l'éternel de notre âge à laquelle nous vivons c'est Marachie 4 5 à 6 c'est Luc 17 et 30 commencez à lire ça à partir du verset 20 jusqu'au 30 quand Christ disait que non remarquez ce jour-là ça sera comme au temps de Noé qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé il a dit ça se passera de même au jour où le fils de l'homme paraîtra quoi ? la science va atteindre un niveau le plus élevé c'est ce qui fera en sorte que les gens vont devenir incrédibles à la parole de Dieu parce que tout ce qu'ils en ont besoin la science va mettre ça à l'air porté vous comprenez ? mais il y aura une race qui va rester avec la parole de Dieu et qui va faire les choses conformément à cette parole quelle que soit c'est quoi la science peut déclarer et aujourd'hui la science peut se déclarer incapable vis-à-vis du cancer du tumeur du cerveau toutes ces choses là mais Dieu s'est montré dans la chair humaine aujourd'hui il a guéri le cancer plusieurs fois nous avons vu frère madame faire ça et un prédicataire qui peut se tenir là avec c'est même ainsi dit l'éternel donc frère madame nous a amené il peut aussi guérir quelqu'un du cancer il peut aussi guérir quelqu'un du tumeur du cerveau de n'importe quel obstacle de la maladie pourquoi parce qu'il a malachique il a lu que du 7 et 30 il a apocalypse 16 et il a jaccarie 14 et 7 il a jean 14 12 13 14 toutes les écritures promises de l'heure j'appâtisse il était né là dans l'âge de 9 ans comme vous savez les mamans de l'époque n'était pas comme les femmes d'aujourd'hui laisse moi vous parler maman femme soeur fille de dieu vous n'êtes pas vraiment conforme aux femmes d'autrefois le monde vous a séduit comme le serpent en avait fait dans le jardin d'éden il vous trompe que non first lady non premièrement femme comme vous dit là-bas la femme à la première position pourquoi parce que vous êtes devenu des instruments de diable le diable c'est sœur de vous qu'il comme il s'est servi du diable tout ça c'est parce que vous représentez les guises prostitueuses dont nous venons de lire ici dans l'apocalypse du chapitre 17 dans la marque de la bête les femmes de ce temps-là éduquaient leurs enfants conformant à la parole de Dieu comme la Bible le dit dans le livre des proverbes instruisez vos enfants dans le Seigneur comme l'apôtre Paul nous le dit Jean-Baptiste quand il est né sa mère Elisabeth lui a dit toi tu es né sous un signe tu n'es pas né comme tout ton fils comme la mère elle a disait au frère Abraham quand il est né il a dit le jour que toi tu es né il y avait une lumière qui était venue qui était entrée dans la fenêtre voyez la mère de l'époque la mère dont l'apôtre Paul dit la femme sera sauvée quand elle est devenue mère c'était des femmes qui ça veut dire qui donnaient naissance des fois dans des maisons des femmes qui persistaient dans la souffrance dans des difficultés des femmes qui ne cherchaient pas des choses si faciles c'est pourquoi beaucoup arrivent aujourd'hui à être là avec des chers à la présence des cacas et ainsi de suite prends-tu conscience qui es-tu c'est ce que le diable veut pour vous exposer mais une fille doit persister si on lui dit il faut s'habiller sexy pour que les hommes mais les hommes qui vont venir vers toi là-bas c'est quoi c'est ça des mouches qui viennent derrière c'est ça vous êtes très importante c'est ce qui vous êtes là pour la multiplication Dieu vous a donné une place là et le diable vous en a donné ici avec beaucoup des honneurs et des déclarations qui viennent des organisations mondiales qui sont contrôlées par le diable et vous en êtes fiers et quand on regarde quelque chose ici je ne sais même pas il y a beaucoup d'exemples je viens de regarder le quoi il y avait une compétition de basketball les états les femmes se sont habillées à maillot je dis bien à maillot ça veut dire qu'ici c'est juste je ne sais même pas cherchez ça dans le fesse pour que vous allez voir c'est étonnant et honteux Elisabeth la mère de Jean-Baptiste lui disait ce qu'il est selon ce que l'ange leur avait dit et Jean-Baptiste savait déjà voilà l'éducation qu'est-ce qu'on dit quand on dit quelle est ta langue on dit la langue paternelle on a déjà dit ça on dit toujours la langue maternelle parce que l'éducation de base parce que les papas ne passent souvent avec les enfants ils sortent pour aller chercher et Jean-Baptiste à l'âge de 9 ans il fallait qu'il puisse aller dans le séminaire comme d'habitude comme nous voyons aujourd'hui les gens dans la salle qui n'a pas mon mentor il y a mon mentor vous savez ce que signifie un mentor comme quand j'ai dit il y a des gens qui sont morts ici et il y a d'autres gens qui étaient avec qui disent que c'est lui la fille mon mentor un mentor veut dire un maître penseur un maître penseur ne peut être que Jésus mais quand vous avez mis un homme à la place de Jésus en disant c'est mon mentor c'est un bon français de l'exprimer parce que nous voulons exprimer les français parler conforme au français mais Jésus a dit vous n'appellerez personne d'autre maître parce que le maître c'est rabouni c'est rabbi c'est lui seul qui est le seul maître ce que vous comprenez vous n'appellerez personne d'autre père si ce n'est que votre père qui est dans du ciel et le père l'a quitté le ciel il est descendu comme le lion de la tribu de Jida pour être adoré à nous et vous le faites rester là-bas vous avez pris des humains des hommes voilà là où nous avons pris la marque de la bête la Rome païenne qui a commencé là-bas avec le cercle des apôtres par la doctrine nicolaïde qu'est-ce qui s'est arrivé ils ont commencé ils ont entré dans la Rome papale l'empire romain continue cette argile et le fer qui était le protestant qui ont protesté avec mais aujourd'hui ils ont fait le compromis quand même donc le fer ne peut jamais se mélanger avec l'argile parce qu'il devait résister à l'argile mais nous avons compris aujourd'hui qu'ils ont fait le conseil échiménique tous sont tombés dans la doctrine nicolaïde c'est là que nous parlons des églises pourquoi les gens pensent que nous sommes contre non nous aimons que les gens puissent se réunir dans la communion fraternelle mais s'il n'y a pas l'incidule éternelle quand vous allez là-bas vous pensez qu'est-ce qui peut faire en sorte que vous puissiez persister devant le diable il n'y a absolument rien où est votre persévérance qui peut produire la foi dans la parole promise pour recevoir ce que Jean-Baptiste nous dit ici c'est pourquoi nous avons pris cet exemple ici je termine il n'était pas allé dans le séminaire pour devenir sacrificataire comme les choses d'aujourd'hui dans les séminaires théologiques et toutes ces choses des affaires messieurs non il est allé au deuxième selon l'incidule éternelle parce que le prophète de Zahiev a dit que non si j'enverrai mon messager et le prophète Malachie il a dit que non et soudain mon messager sera devant ma face je pense à ça Malachie chapitre 3 ça parle de Jean-Baptiste et Jean-Baptiste il savait qu'il est identifié dans les écritures dans les saintes écritures il est allé là-bas au désert au lieu d'aller dans des endroits beaux dans des églises belles dans ce beau temple pour s'habiller de beaux habits mais lui il était là-bas vous savez il s'habillait de quoi et il mangeait quoi et quand il est revenu vous comprenez dans le Jourdain il se tenait là-bas et il commençait à prêcher aux gens et les gens qui lui écoutaient parce que l'Israël ils avaient l'incident l'Éternel tout ce que les prophètes disaient il savait qu'il y aura un prophète qui va venir un Élie de Malachie 3 qui Jean-Baptiste et quand Jean-Baptiste est venu un jour il a dit il y a au milieu de vous ici l'un qui est là-bas il est plus grand et celui-là moi je vous baptise de l'eau l'eau il va vous baptiser de l'esprit et du feu du Saint-Esprit et du feu le baptême est du Saint-Esprit vous comprenez il a persisté sur ce qu'est son père lui disait pour rester à l'incident et l'éternel enfin d'accomplir un objectif de Dieu une mission de Dieu sans s'accomplir c'est jamais dans une dénomination dans un credo dans un don là où les gens se réunissent avec des pensées humaines quels que soient avec le nom de Jésus c'est ça la dénomination vous comprenez avec tous ces réveils ici qui sont tombés il y a d'autres qui n'ont même pas totalisé les trois ans dont le prophète avait une année seulement quelques mois simplement observer l'homme il n'y a rien il y a les autres qui sont restés dans la racine initiale depuis qu'il est toujours là-bas mais il veut devenir ils ont des noms des renommés la grandeur et toutes ces choses-là derrière la foule les trois choses qui séduisent les serviteurs de Dieu la popularité l'argent ils ont subi parce qu'ils sont devenus des millionnaires ils ont beaucoup de dollars qu'est-ce qu'ils font il faut que mon fils puisse grandir rapidement voilà ce qui est né dit rom-papal vous comprenez rom-papal comprenez le mot papal quand je dis papal papal quand l'autre met l'autre vient c'est ce qu'il dit la Bible vous comprenez quand cet antriquiste l'antriquiste y est à Paris et il est allé dans la vie mais l'autre est réapparu vous comprenez et vous allez voir qu'il y a un pasteur qui est tombé malade il a pris son fils qui était là-bas derrière les ambiances et toutes ces choses il fait de lui un pasteur mais il y avait des gens qui étaient là des copasteurs des gens qui ont volé ensemble avec lui ne pouvaient pas prendre cette place il prend son fils il lui met là-bas et nous avons vu ça même dans les messages des lettres il y a des gens il y a des autres qui sont là-bas qui ont des amphithéâtres les enfants sont déjà préparés voilà l'image à la fête vous comprenez mais ce n'était pas le cas avec Jean-Baptiste et cette déclaration que Jean-Baptiste avait dit et ils ont vu Christ est venu là-bas voilà ce qui amène la persévérance cela a produit quoi le baptême du Saint le baptême du feu et celui qui venait et remarquez quand Jésus est venu on ne peut pas avoir des prophètes en même temps il fallait que Jean-Baptiste se réture il a accompli l'incide du Seigneur il a introduit la parole l'incide du Éternel vous comprenez parce qu'il est venu comme le fils de l'homme le fils de l'homme venu un prophète le surnaturel et le naturel ensemble c'est le fils de l'homme vous comprenez et Jésus enceinte il a accompli aussi c'est que les prophètes de Zahia avaient dit Zahia 6-9 c'est que Michi le prophète Michi avait dit c'est que le prophète Zacharie tous les prophètes Moïse ont promis pour sa venir si vous comprenez nous avons beaucoup d'exemples à donner même l'exemple de Samson juste pour terminer close chapitre Samson qui était né Samson qui était naziréen naziréen qui veut dire mis à part né pour un objectif dédiéen devant des philistins qui avaient une grande armée qui s'est vêtue avec des armées des aérins et toutes choses bien protégées mais Samson avec ses 7 et 13 quand ses 7 et 13 lui tombe sur les épaules la force de l'éternel est à lui il a ainsi dit l'éternel est à lui il n'avait même pas peur de regarder cette grande armée et il a pris un jour simplement quoi la tête d'un millier qui était déjà mort ces eaux qui étaient là-bas il a pris cela il est allé là-bas il a tué milliers des armées philistines en un seul jour quand un lion voulait prendre des lus avec ses mains il n'avait rien dans ses mains il n'avait même pas un épais ou une flèche quoi que ce soit simplement avec ses mains avec des petits trucs comme ça il faisait des grands miracles pourquoi parce qu'il savait il connaissait tout autant que ces 13 sont sur moi je suis capable à tout faire quelles sont ces 13 ces 7 13 qui représentent la révélation du Seigneur Jésus Christ la révélation de cet âge de l'église de cette église de l'asile la seconde venue du Seigneur Jésus Christ dans ce temps dans lequel nous vivons les 7 traces représentent aussi la tunique à cette couleur de Joseph la perfection ce que vous comprenez mais nous remarquons aujourd'hui que non les gens chantent la sœur Marie ils ont chanté ça nous tous nous devons être des Naziré parce que nous sommes nés pour un objectif nous sommes nés d'être mis à part comme nous avons parlé quand un homme vient il accepte Christ comme son Seigneur et sauvé c'est juste une première étape il devait persister pour arriver dans la seconde étape qui est la sanctification qui veut dire un Naziréen mis à part pour le service quand Dieu mis à part c'est à ce moment là qu'il va arriver dans la troisième étape qui est le baptême du Saint-Esprit dont Jean-Baptiste celui qui vient après moi il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu alors si nous pouvons retourner ici il y a beaucoup d'exemples 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 de David vous connaissez il y a plusieurs exemples qu'on pouvait donner ici mais retournons ici pour clôturer sur cette femme syrophénicienne elle avait entendu les nouvelles comme nous venons de lire ici dans Matthies chapitre 15 elle avait entendu auprès d'un voisin que la fille des voisins elle était aussi tourmentée comme sa fille à lui de l'épileps comme nous nous appelons ça en Lingala Malagandek vous savez comment est-ce que l'esprit tourmente les enfants les jeunes filles les jeunes garçons quand on était là-bas au Saint-Marc à Malapo vous vous souvenez vous mes amis quand on était au Saint-Marc à Malapo on avait un ami qui qu'on restait dans un même bar avec moi qui s'appelait Nganga il était mouillant de ces garçons-là je l'aimais beaucoup il était très doux mais en plein cours comme ça il peut commencer c'est quoi la crise de l'épilepsie je vous dis que non toute la classe fouillée j'ai resté la seule avec lui vous comprenez donc il peut rester là-bas cette crise ça peut lui prendre quelque chose de 20 à 30 minutes jusqu'à tel point il va dormir donc le cours va s'arrêter ainsi de suite donc j'étais tellement touché à regarder un homme qui était très intelligent ce garçon-là et la fille de cette femme syrophénicienne cette femme qui était une femme grèce grecque je peux dire elle était en Israël et elle est restée là-bas elle a écouté que Jésus a guéri la fille de son voisin elle a dit moi aussi je vais aller lui voir qu'il puisse guérir ma fille vous savez combien d'obstacles que cette femme avait eu en prenant cette décision les autres les amis ont dit mais non ton mari est un grec vous savez vous croyez autre chose peut-être l'église peut-être était l'église orthodoxe grèce non vous ne croyez pas la même chose qu'avec eux vous savez que nous sommes des gens des nations ton mari va t'abandonner si tu pars là-bas vers ce prophète la femme a dit si il faut que je puisse rester seul mais la fille doit être grèce elle a persisté elle a avancé en cours de route elle a rencontré les gens des églises ce sont des obstacles qui arrivent avec les gens quand on prêche comme on est en train de prêcher si il y a des autres qui disent non lui non et il croit est-ce que le problème c'est de croire à quelqu'un ou de monter Christ parce que c'est le temps que nous devons parler le même langage pour aller en l'enlèvement il y a plusieurs obstacles qui étaient venus vers la femme afin qu'elle ne puisse pas atteindre le Seigneur Jésus Christ obtenir ce qu'elle avait besoin quoi la guérison de sa fille mais elle a persisté tu sais que quand il va aller là-bas comme on dit à d'autres gens nous allons te renvoyer de notre organisation tu ne serais plus pentecôtiste tu ne vas pas venir dans notre église si tu écoutes les bandes on ne va pas te bénir tu ne vas pas voir une serre dans l'église pour exemple de Chekina les serres de Chekina ne peuvent pas se marier avec quelqu'un qui écoute les bandes pourquoi parce que le pasteur a dit ceci c'est là et le pasteur qui ne croit pas cela ne veut pas vous bénir et les gens ne vont pas venir les jours de votre mariage vous voyez mais il s'est tenu à la parole vous vous croyez comme ça nous nous croyons comme ça n'écoutez pas cet homme là il est là toujours il nous critique non on ne critique pas on vous montre le modèle de Dieu comme Christ il nous en a montré comme les saints prophètes nous en a rappelé mais cette femme là ne regardez pas tous ces obstacles là je sache que moi je ne peux pas rester toujours à être la sœur de cette église et s'habiller avec des longues chips comme des vieilles mamans non je vais mettre mon pantalon sexy tout ça et puis je mets quand même quelque chose on peut sortir avec des on met simplement des pissets là-bas avec des kilotes ça ne fait pas mal on peut être là avec des cyclistes et tout ça juste pour courir avec des gyms tu vois c'est temps ici pour éviter un peu de maladie non une fille de Dieu persiste il sait que le guérisseur c'est Christ nos parents autrefois les gens autrefois ne couraient pas ne faisaient pas tout ce qu'ils font là-bas avec des cyclistes dans la rue mais ils vivaient 900 ans 400 ans 500 ans 120 ans qui leur donnaient toutes ces années c'était des éducations physiques de courir des gyms non voilà une chrétienne une fille de Dieu qui peut persister un homme de Dieu un fils de Dieu jusqu'à obtenir quelque chose auprès de Dieu la maladie peut te terrasser là-bas mais à l'intérieur de ton intérêt tu dis je n'irai nulle part mais depuis on est allé là-bas le docteur a dit que non l'attention ici il n'y a pas vraiment de documents on a tout fait mais qu'il reste là-bas simplement pour attendre la mort mais à l'intérieur de ton intérieur nous sommes de la personne qui est juste à côté de toi comme Job en disant toujours j'ai satisfait aux exigences de Dieu je sais que l'éternel Dieu m'écoutera et la femme a dit que non voilà ton attache situation est en train de t'empirer parce qu'il était là-bas il s'est gratté avec un tesson vous savez malade il y a des os qui sont qui sortaient dans son corps mais un jour l'éternel suit apparu dans un tourbillon il a tout restauré pourquoi ? parce qu'il a persisté la persévérance dont le Seigneur nous démarre mais remarquez cette femme qui a refusé d'écouter son organisation sa credo grec son église qui a abandonné les conseils de ses amis elle était prête même à divorcer avec son mari pour atteindre son objectif elle est arrivée là-bas en criant Seigneur fils de David sauve ma fille sans réponse si c'était toi en criant encore les disciples ont dit au Seigneur mais Seigneur cette femme elle est en train de crier derrière nous renvoie-la simplement que nous puissions quand même oublier ce bruit et le Seigneur a tourné sa phase et dit je ne peux pas prendre le temps des enfants et donner ça aux petits même pas aux chiens mais aux petits chiens je ne suis venu que pour la maison pour les bébés perdus de la maison d'Israël quelle réponse si choquante quelle réponse si décevable si c'était toi si c'était moi qu'est-ce qu'on allait dire quelqu'un pouvait sortir je ne mettrai plus mes pieds ici dans cette église je ne suivrai plus les émissions de cet homme là vous comprenez qui est-il peut-être il pouvait peut-être voilà il a les chevaux chauves comme ça il n'a même pas des épaules comme un homme parce que la Bible le dit Jésus avait des épaules tombantes il n'avait rien d'aspect vous comprenez on pouvait peut-être rester là-bas chrita va-t'en là-bas d'abord on a vu vous rappelez la semaine c'est vous comprenez mais la femme persistait peut-être on pouvait le nom je vais aller voir le féticheur je peux aller même retourner chez les scientifiques multiplier l'argent chercher encore une autre clinique j'ai beaucoup d'argent mais non celle-là elle a persisté à la parole pourquoi Jésus étant dit il savait que la femme va arriver au point à laquelle que non lui il va l'exaucer c'était quoi quand la femme continuait cette fois-là il lui a appelé Seigneur même même les miettes qui tombent sous la table dit maître les chiens les petits chiens là mangent des miettes qui tombent sous la table quand il appelait Jésus Seigneur parce que quand il appelait le fils de David Jésus ne pouvait pas lui répondre parce que étant le fils de David il ne peut venir qu'à la maison d'Israël vous comprenez comme nous allons parler des trois venus vient comme le fils de l'homme dans sa première venue le fils de Dieu dans ce temps dans lequel nous vivons le Saint-Esprit la personne invisible qui se fait visible au prophète et à nous vous comprenez donc la troisième venue vient comme le fils de David pour Rénie nous allons parler de ça et Jésus quand il était Seigneur les petits chiens mangent les miettes qui tombent sous la table femme ta foi est grande voilà la persistance dans la paix sévérance qui amène quoi le baptême du Saint-Esprit qui amène l'homme à se tenir toujours à persister dans l'incident le Seigneur jusqu'à obtenir la plus grande des choses dont nous en avons besoin c'est de naître de nouveau et de recevoir le baptême du feu et de devenir Christ parce que Psaume 82 nous dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu posez-vous des questions votre assemblée c'est l'assemblée de Dieu vous pouvez dire des saints c'est ça vous voulez mais Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu de Dieu ça veut dire des gens qui sont devenus des paroles qui ont persévéré persister jusqu'à devenir comme Christ Jésus voilà je termine ici que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous c'est par la persévérance en persistant que cette femme a obtenu la guérison de sa fille et c'était à ce même instant que Jésus a dit va qu'il te soit fait selon ta foi car ta foi est grande si nous lisons quelque part je pense dans Matthieu Jean Jésus témoigne de la foi de cette femme lacero-phénicienne cette femme grèce vous comprenez que sa foi était tellement grande en disant que non je n'ai jamais trouvé une telle foi en Israël mais les gens qui n'étaient venus c'est la foi laquelle Jésus pleurait à la foi quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il de la foi pourquoi parce qu'il y a plusieurs fois une histoire aujourd'hui une foi qui est sortie derrière une déclaration des pasteurs mais pas dans les civils éternels que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous construisons notre foi dans la pyramide en commençant par la première vertu jusqu'à la dernière vertu avec une vie et nous obtenons nous obtiendrons du Seigneur ce qu'il a promis dans cet état à laquelle nous viendrons nous allons continuer notre enseignement la persévérance la perception et la perfection que Dieu vous bénisse et répondre vos besoins à vos demandes dans le nom du Seigneur Jésus croit à Seigneur Jésus